Vous me prenez par surprise, je n'avais pas vu qu'on y était déjà arrivé. Donc en fait c'est un amendement qui a été inspiré, je salue mes collègues de la délégation des droits des femmes, puisque nous avons donc eu la même, des rédactions un peu différentes, mais l'aboutissement était le même. Donc il s'agit effectivement de faciliter l'accès des personnes victimes, donc évidemment de violences à un logement social, lorsqu'elles ont bénéficié d'une ordonnance de protection. Ces personnes ne peuvent être contraintes, on l'a dit là tout le long de ce débat, pour échapper aux violences de quitter le logement dont elles sont copropriétaires avec leurs partenaires violents, et dès lors qu'elles ne peuvent avoir la jouissance du logement pour des raisons tenant à leur propre sécurité, elles doivent pouvoir avoir accès à un logement social. Donc dès lors cet amendement propose que le fait d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacité ou susceptible de générer des revenus suffisants pour adhérer à un logement du parc privé ne puisse leur être opposés pour justifier un refus d'attribution d'un logement social. Et je reviens là aussi, je vous assure que l'opération entre guillemets du bail glissant facilite beaucoup ce genre de choses, parce qu'on évite justement tous ces dossiers et toutes ces contraintes de revenus. Merci. Merci.